Toujours à l'étranger, ce coup de tonnerre aux Pays-Bas, un parti d'extrême droite est arrivé largement en tête aux élections législatives. Son flamboyant leader, Gerd Wilders, est aux portes du pouvoir s'il parvient à former une coalition. Qui est-il ? Quel est son programme ? Esther Lefebvre, Cécile Marchand et Cédric Aguilar. Avec sa chevelure péroxydée et sa rhétorique populiste, la comparaison saute aux yeux. Surnommé le Donald Trump des Pays-Bas, Gerd Wilders est pourtant entré, bien avant lui, en politique. 35 sièges ! 20 ans qu'il attendait cela, arrivé en tête des votes avec son parti d'extrême droite, le PVV. Nous allons tout faire pour rendre les Pays-Bas aux néerlandais. Nous allons restreindre le tsunami des demandeurs d'asile. Son discours anti-immigration et surtout anti-islam lui ont valu des menaces de mort. Sous protection policière depuis 2004 et condamné par la justice, jamais il n'a cessé les outrances. Comme à notre micro, il y a 6 ans. Pourquoi les réfugiés ne vont-ils pas en Arabie Saoudite ou dans les pays du Golfe ? L'islam amène à la violence, à l'oppression, pas à l'assimilation. Interdire le Coran, les mosquées, il veut aussi enlever une étoile du drapeau européen. Cette étoile, on va la rendre aux Pays-Bas, au peuple néerlandais. Le retour des frontières, d'une monnaie nationale. 10 ans après cette scène, Gerd Wilders promet un référendum sur une potentielle sortie de l'Union Européenne. Félicité par Marine Le Pen, Gerd Wilders doit encore trouver une coalition avant de devenir Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada